Donc qui dit culture dit art, dit poésie, dit histoire, dit légende, dit gastronomie. Donc tous ces différents segments réunis font la promotion d'une destination. Aujourd'hui on est dans du nation branding. Comment définir un pays avec des critères, des clés identitaires ? C'est un peu ce que je fais, c'est un peu ce que je suis en train de mettre en avant. Moi je suis connue comme celle qui fait toujours amie, amie avec les mots. Donc je réponds au nom de amie. Je suis artiste slameuse ivoirienne. Je me définis également comme une art-trouteuse. Donc je vais partout où le slam appelle. En regardant tes contenus depuis des années, j'ai remarqué qu'il y a eu une évolution. Et à mon tour, j'aimerais te poser la question de savoir si toi tu ressens cette évolution. Aujourd'hui faire du tourisme, voyager et présenter un peu ce que je fais, c'est un appel. C'est une mission qui m'a été confiée pour faire vivre l'Afrique à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui on a des blocages, on a des barrières. Pas seulement des barrières géographiques en pays, mais on a des barrières idéologiques et d'informations. On ne connaît pas le voisin, on ne connaît pas les autres pays africains. Lorsque tu pars au Bénin, tu pars au Mali, tu pars au Congo et que tu remarques que c'est les mêmes traditions, tu te dis que les Africains, on est un. Bien sûr. Si on a cette idéologie, on peut mieux s'unir. Ça me permet de te poser aussi une question. D'accord. Est-ce que tu définirais ton slam comme un slam engagé et un slam africain ? Alors moi je pense que l'art, il est par nature engagé. Même quand on parle d'amour, c'est de l'engagement. Parce qu'on prend la décision de parler de quelque chose et prendre la parole, même si elle est en peinture, même si elle est en mouvement, même si elle est en mélodie. Pour moi ça reste quand même de la parole quelque part. Qu'est-ce qui t'a poussé à promouvoir tout ce qui est culturel ? On peut retrouver les meures plages au Cap Vert, on peut retrouver au Séchelle, pas forcément au Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais la culture est propre et identitaire à une destination. Tout à fait. Donc la culture ivoirienne, vous n'avez pas la retrouvée au Burkina ou au Bénin. Oui. Et donc c'est ce qui retient les touristes. Donc qui dit culture dit art, dit poésie. Bien sûr. Dit histoire, dit légende, dit gastronomie. Oui. Donc tous ces différents segments réunis font la promotion d'une destination. Aujourd'hui on est dans du nation branding. Comment définir un pays avec des critères, des clés identitaires ? C'est un peu ce que je fais, c'est un peu ce que je suis en train de mettre en avant. Oui. Alors, moi j'aimerais te poser une question. Quelles sont tes inspirations ? Qu'est-ce qui t'a motivée à aller vers l'islam ? J'ai vécu dans un environnement où il y avait beaucoup d'interdictions, beaucoup de... C'est cette soif de liberté. Et emmagasiner beaucoup de mots que je n'avais peut-être pas le droit de dire ou je m'interdisais de dire. C'est cette soif de vraiment s'exprimer, cette soif d'aller au-delà de là où on m'avait permis d'être, qui m'a emmenée au slam. Et qui m'a emmenée aussi à avoir une passion pour cette itinérance que je vis avec mon art. Et ce qui m'inspire, en fait, c'est... Généralement, on va dire le sentiment d'injustice. Je vais te poser une question. Touriste, pour toi, quelle est la meilleure destination en Côte d'Ivoire ? Waouh ! C'est très difficile, hein ? Je pense qu'il y a des choses qu'on peut trouver au nord, qu'on ne trouvera pas au sud, qu'on verra à l'est, qu'on ne verra pas à l'ouest. Je suis allée à San Pedro, où je découvrais totalement la végétation parce que j'avais des a priori. Mais en fait, à chaque fois, le bonheur qu'on ressent à chaque découverte, je pense que ça ne s'arrête pas tant qu'il y a de vie à découvrir. Quel conseil donnerais-tu à ces jeunes qui veulent s'embarquer dans une carrière de slameuse ? Pour ceux et celles qui veulent venir au slam parce qu'ils ont des appréhensions, elles ont des appréhensions, moi, je suis venue au slam simplement parce que j'avais envie de parler. Je n'ai pas eu besoin d'avoir un déclic particulier parce que, bien vrai, je connaissais le slam avant, mais à aucun moment, je me suis imaginé que je pratiquerais ces disciplines-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée là. Le grand Fakadji m'a demandé de m'inscrire à une compétition. Je n'aime pas les compétitions du tout, mais j'y suis allée. Donc, il faut surmonter ces appréhensions, il faut aller, il faut se jeter. C'est vrai, la peur de mal faire peut créer tout ce qui est lié au stress et à la peur d'aller de l'avant. Mais tant qu'on n'affronte pas ça, on ne peut pas aller, on ne peut pas avoir 10 ans de carrière si on ne commence pas un jour. Donc, je leur dirais, en tout cas, je pense que ceux qui veulent faire du slam pensent qu'ils ont quand même le minimum parce qu'il faut avoir un minimum pour faire du slam. Donc, écrire. Pour la scène, ça se rôde avec le temps. Mais il faut avoir au moins de bonnes capacités en écriture. Si vous n'en avez pas, essayez de vous rôder un peu à la lecture parce que plus vous lisez, plus vous nourrissez ce que vous pouvez offrir au monde parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, lisez. Et la lecture, c'est vrai, ce sont les livres, mais aussi votre environnement, tout ce qui se passe. En plus, je pense que l'environnement de la Côte d'Ivoire est très fourni et même au-delà parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a des informations un peu partout dans le monde. Donc, prenez un sujet qui vous intéresse et puis essayez de donner votre point de vue là-dessus. N'essayez pas de ressembler à une autre personne parce qu'on vient au slam pour être soi-même, pour dire le monde, l'univers en fonction de son regard parce qu'on ne le fera comme personne d'autre. Si tu avais un slam pour dire à la Côte d'Ivoire que tu l'aimes, je te laisse le temps. Pour dire à la Côte d'Ivoire que je l'aime, je vais travailler sur un petit test. On veut l'entendre. Pas sur la Côte d'Ivoire, mais sur l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est déjà pas mal. Et qui s'intitulait « Les regards à l'ouest ». Ce sont des yeux, ce sont des souris, des femmes, des hommes, des enfants qui vous attendent, qui offrent au monde et à la Côte d'Ivoire les plus beaux paysages, la plus belle danse. Ces regards parfois mis de côté, oubliés dans nos stratégies politiques, mais qui sont là, qui espèrent. Au travers de ces regards, on voit une Afrique, on voit une Côte d'Ivoire jeune, vaillante, qui n'attend qu'une opportunité. C'est les regards à l'ouest. Oh, c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est du slam, mais bon. Oui, c'est du slam parce que tu l'as dit avec ton cœur et c'est l'essentiel. On n'a pas besoin d'avoir une manière de dire particulière. Tu as parlé comme prince, et nous, on est contents. Merci.